salut youtube aujourd'hui on va parler de king of tokyo le jeu de bataille entre les kaijus ces gros monstres destructeurs que j'ai déjà traité dans une autre vidéo elle va de pair avec celle ci et en plus ça me ferait super plaisir que vous la regardiez king of tokyo est un jeu assez connu peut-être parce que son auteur est richard garfield vous le connaissez sans doute mieux pour avoir créé magic the gathering les illustrations sont signés register s et c'est le premier jeu édité par yellow ce jeu peut être joué de deux à six joueurs mais c'est quand même plus intéressant à partir de quatre joueurs parce que quand il s'agit de se taper dessus plus on est fou plus on rit et tout l'intérêt d'incarner un kaijus c'est quand même la destruction donc si toi aussi tu aimes détruire des villes met un like et reste avec nous pour la suite le but de king of tokyo est dans le titre du jeu mais comment on devient roi de tokyo apparemment en cassant tout et cassé ça rapporte des points de victoire si vous survivez et atteignez 20 points de victoire vous gagnez au cours de la partie vous allez devoir jongler entre plusieurs types de points non non pas ce genre de points non fin si aussi les points sont distribués aléatoirement en cours de partie avec les dés magiques de la destruction à votre tour vous commencez par lancer vd voici les types de points sur cd type de points numéro 1 c'est avec les points baffes que vous allez distribuer des baffes pour affaiblir vos ennemis plus vous tapez vos ennemis plus ils perdent de pv pv qui sont le type de points numéro 2 des points importants puisqu'un kaiju mort ça fonctionne beaucoup moins bien pour démolir type de points numéro 3 les points énergie on va dire que c'est un peu la mana de votre monstre mettez les de côté on va y revenir plus tard enfin les faces chiffré c'est à dire le type de points numéro 4 les points de victoire essayez de collectionner trois résultats identiques pour avoir autant de points de victoire que ce qui est indiqué notez aussi que chaque des supplémentaires rapporte un point profiter du fait de pouvoir lancer les dés jusqu'à trois fois n'oubliez pas de comptabiliser ses points sur votre petit compteur de la destruction pour devenir le king of tokyo votre ring sera bas l'agglomération de tokyo divisé en deux types de zone les zones tokyo city et tokyo bay qui sont en quelque sorte des zones de provocation et le reste du plateau au début tokyo et tokyo bay sont vides mais si vous allez à tokyo ou tokyo bay vous ouvrez les hostilités vous avez le droit de taper sur l'ensemble des monstres en dehors de ces zones en retour attendez vous à ce que tous les autres monstres puissent vous taper mais alors c'est quoi l'intérêt d'aller à tokyo et bien comme le dit si bien l'adage le monde appartient à ceux qui se lève tôt si on décrypte ce dicton on voit que l'adjectif tôt est placé à la fin ce que l'on peut interpréter ainsi le premier à aller à tokyo est le premier à coller des baffes par ailleurs rejoindre tokyo fait gagner un point pour griffon d'or non en fait aux monstres qui rentrent mais revenons-en à nos monstres quand on tape un kaiju dans tokyo c'est lui qui choisit s'il veut partir et laisser sa place ou rester et continuer de se prendre des coups mais ça peut valoir le coup car s'il est toujours à tokyo au début de son tour il gagnera deux points supplémentaires mais être acculé de tous les côtés par les autres kaiju c'est pas tout repos pas le temps de se soigner et les coeurs deviennent inefficaces à la fin d'un tour vous avez la possibilité d'utiliser votre mana pour acheter une petite carte spéciale de la destruction vous trouverez deux types de cartes les cartes actions qui ont un effet immédiat et les cartes pouvoir dont l'effet est permanent si vous avez accumulé suffisamment d'énergie vous pouvez acheter des cartes de votre choix dans la quantité de votre choix du moment que vous en avez les moyens et si aucune des trois cartes disponibles ne vous plaît dépenser des points d'énergie pour changer la donne bon maintenant tout l'intérêt de jouer à king of tokyo c'est quand même de choisir quel gros monstre géant vous allez incarner vous avez le choix entre les monstres suivants à qui j'ai donné des petits surnoms mobs il a le 10 millième clone de ta franchise préférée marc apac le géant vert kawaii megazor le gundam fury kong 2.0 mi singe et mi logiciel windows metal drac au feu le drag avion du mal des enfers 666 et en fonction de votre version pour le grand plateau de fruits de mer anciens ou la pifi le pingouin qui fait piou 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 à ils sont si mignons difficile de choisir non je suis curieuse de savoir quel est votre kaiju préféré donc n'hésitez pas à vous exprimer dans les commentaires en tout cas merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo si elle vous a plu vous pouvez la partager et vous abonner à la chaîne pour voir la suite où regarder mes autres vidéos sur ce je vous dis tchus